Musique Alors bonjour, je suis Pierre Bleuze, chef d'orchestre. Le rôle d'un chef d'orchestre peut toujours paraître un peu mystérieux. C'est un rôle qui est à la fois fédérateur, je pense, l'idée c'est d'arriver avec justement une idée très forte de la musique que l'on va défendre, que l'on va diriger pour pouvoir aussi convaincre les musiciens et les chanteurs. En même temps, il faut avoir une grande capacité d'écoute, car pour moi c'est aussi comme de la musique de chambre, c'est-à-dire vraiment un rapport aussi de dialogue avec les artistes, avec les musiciens qui eux aussi arrivent avec des idées fortes, et les chanteurs bien sûr. Donc l'idée c'est de pouvoir diriger tout le monde, arriver à créer un cavna, un canevas, où on va tous dans la même direction. Voilà, c'est-à-dire cette atmosphère positive qui donne envie à tous de jouer au mieux, et comme une évidence d'avoir le même discours musical. Très bien, on peut faire juste, je vais essayer juste une chose, une chose, à trois je voudrais que le chœur soit très bien, non ? Est-ce qu'on peut essayer exactement la même atmosphère, mais tout ça un tout petit peu moins sur trois ? Un peu moins, on a le temps de monter. Devenir chef d'orchestre, c'est juste une passion, ça doit naître d'une passion très forte, une passion pour la musique, parce que ça demande beaucoup, ça demande beaucoup de soi et beaucoup d'amour, et en même temps, la musique vous donne énormément en retour aussi. La musique, les musiciens avec lesquels on partage cette passion, donc vraiment pour devenir chef d'orchestre, je dirais d'abord, il faut pratiquer la musique, certainement un instrument, commencer avec un instrument, se rapprocher de la musique, j'allais dire avoir une soif constante de découvrir le répertoire. Et ensuite, bien entendu, il y a des écoles, des moyens de devenir chef d'orchestre, mais avant tout, il faut sentir ce feu intérieur comme une nécessité, parce qu'ensuite, c'est un engagement entier que nous demande cet art. Moi, j'ai donc été, effectivement, j'ai eu une première vie de violoniste qui a été pour moi très riche, passionnante, à la fois en musique de chambre, comme violon solo d'orchestre, mais en même temps, depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours voulu, j'ai su intérieurement que je voulais diriger. Donc peut-être c'était encore ma première passion. Après, on m'a présenté le violon que j'ai beaucoup aimé, et qui a été aussi pour moi un partenaire extraordinaire dans mon développement, parce que je crois qu'avant d'arriver à la direction, j'ai eu l'occasion comme ça de vraiment goûter à l'orchestre de l'intérieur, de goûter la musique de chambre, de goûter le violon baroque, la musique contemporaine. J'ai expérimenté beaucoup de choses, ce qui fait que quand je suis aujourd'hui face à un orchestre, je me sens faire partie d'une famille déjà. Et pour moi, ça, c'est très important. Donc je crois aussi que ça, c'est un chemin important. Moi, il se trouve que dans ma vie, j'ai décidé à un moment donné, c'était trop fort de revenir à cette passion et de m'y consacrer. Et j'en suis effectivement très heureux, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, mais je suis très heureux aussi d'avoir pris le temps d'avoir cette première vie de violoniste qui m'a beaucoup apporté pour mon métier aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois déjà, premièrement, il faut aimer les gens, aimer les artistes avec lesquels on va travailler. Il ne suffit pas d'être juste un passionné de musique, il faut être un passionné de musique et en plus aimer la partager. C'est pour moi une qualité essentielle parce qu'ensuite, on passe notre temps à rencontrer les autres dans différentes cultures, différents pays et on doit avoir ce sens de la communication, non pas par les mots, mais par tout notre corps, tout notre être. On doit respirer la musique et surtout être lisible, que la musique soit lisible à travers nous, à travers nos yeux, notre regard, nos gestes, bien sûr, mais les gestes sont un moyen, mais ce n'est pas tout en fait, c'est un des moyens. C'est quelque chose de plus global qui se dégage, je crois, de ce qu'on a. Il faut tellement avoir intégré la musique qu'elle doit jaillir de soi. C'est comme ça que je le conçois. Donc peut-être la qualité, la première, c'est déjà une capacité de travail importante. Je crois qu'on peut dire ensuite cet amour inconditionnel de la musique et des artistes avec lesquels on va la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ...